Et Sochaux remonte à la huitième classe, l'huitième place du classement provisoire de Ligue 2. C'est devenu une tradition, l'école d'ingénieurs du Nord-Franche-Comté, l'UTBM a présenté aujourd'hui le prototype de véhicule réalisé en partenariat avec Sbarro, un modèle conçu en un temps record en raison du contexte sanitaire. Anthony Alperne, Marie Soyer. A peine la clé sur le contact, le Melodium moteur V8 fait entendre sa puissance. Le dernier prototype, espérase barreau de l'UTBM, parade à la sortie de l'atelier au milieu des étudiants. Pourtant, quelques instants plus tôt, sous le capot, petite alerte de dernière minute. L'imprévu s'est passé, une panne électrique, et on essaie de réparer tout ça rapidement. On va essayer de trouver d'où ça vient. 24 étudiants de l'université de technologie de Belfort-Mont-Béliard s'affairent depuis un mois et demi pour concevoir et réaliser ce véhicule néo-rétro. C'est une grande fierté et surtout un grand savoir-faire qui a été acquis pendant ces derniers mois. Et ça c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très content. Je suis vraiment très heureux de pouvoir terminer ce projet. Dans le contexte sanitaire, l'université a dû adapter sa formation. Fini les nuits blanches à l'atelier. D'habitude, on a des délais assez souples sur les horaires. Avec le couvre-feu, le Covid, etc. Donc ça a été très très compliqué, on va dire, dans le temps de pouvoir réaliser l'objectif dans la voiture. Le 102e prototype, Esperas Barro UTBM, va dans un premier temps rejoindre ses aînés dans l'atelier avant de savoir s'il pourra ou non être présenté dans les allées d'un salon automobile en 2021.